Amen, amen, amen. Si vous avez vos Bibles, pour que ça nous aide à avancer plus rapidement. Je vais commencer par lire, mais si vous prenez vos Bibles, ça va nous aider à avancer plus rapidement. Je vais commencer par le premier qui dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et ce passage-là est dans Jean 10, le 27 à 28. Donc, parmi toutes les voix que nous entendons, nous devons discerner la voix de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans la Bible que ses brebis entendent sa voix. Donc, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Donc, l'un des défis que nous avons en cette fin de temps, c'est de reconnaître la voix du Christ. C'est de reconnaître la voix du Christ parce que nous entendons beaucoup de voix. Et une de ces voix-là vient de la voix de déception. L'ennemi utilise deux fois ou une voix pour pouvoir nous faire dérailler aussi. Donc, l'esprit de déception surtout, c'est son travail, c'est voir comment il peut te faire dérailler ou voir comment il peut te tromper. C'est pour ça que le Seigneur a rappelé que ses brebis, ça veut dire que ceux qui le suivent connaissent très bien sa voix. Donc, et il se présente maintenant, quand il nous parle comme ça, il se présente en bon berger. Donc, il nous guide par son esprit et il nous aide à le suivre en nous parlant. Donc, quelles sont les voix que nous pouvons entendre? Et je voudrais que vous m'aider aussi dans ce cours. Quelles sont les voix, les différentes voix que quelqu'un peut entendre? Donc, si tu peux m'aider, Patrick, je crois que je suis là. Un mapeau, voilà. J'ai cru que c'était Julie, c'est mapeau. Quelles sont les voix que vous pouvez entendre? On peut entendre sa propre voix. Sa propre voix, ça c'est sûr. Sa conscience. Sa conscience. On peut entendre la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi, oui. On peut entendre la voix du Saint-Esprit. Oui. Et puis, il y a différentes voix qui ont ici des habitudes qu'on a dans sa vie. Par exemple, c'est comme ça que nous marchons. Oui, oui. Ce sont des coutumes et traditions, quoi. Les voix de la chair. Les voix de la chair, voilà. Donc, la chair peut nous parler aussi. Et nous croyons que c'est Dieu qui te demande ou bien c'est ta conscience ou c'est quelque chose qui est, en fait, ça peut te tromper. Et tu crois que si c'est venu, si tu as entendu la voix, c'est que c'est vrai. Donc, il y a plusieurs voix, comme vous l'avez dit, dont je n'ai pas dit différemment de vous. La voix de Dieu, la voix de notre conscience, la voix de notre chair, la voix de Satan même, parce que Satan aussi parle. Il y a beaucoup de voix qui pourraient nous parler et certaines personnes peuvent venir même avec des voix aussi. Un faux prophète, par exemple, c'est la voix qu'il utilise, puisqu'il va venir et il va te dire beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là, c'est pour t'amener dans une voix pour te tromper. Donc, il y a aussi que l'ennemi peut passer par un agent humain pour te tromper. Donc, tout ça, c'est les différentes voix. On a besoin, deux fois, de vérifier par rapport à la Bible pour savoir que, est-ce que là, c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Il y a aussi les fausses doctrines. Tu lis un livre et le livre commence aussi à te parler. Et pourtant, ce n'est pas de Dieu. Donc, tout cela, c'est la tromperie. Ça fait partie de la tromperie. Il y a une qui est en train de battre son plein maintenant. C'est que chaque personne a un enjeu particulier. Et on n'a plus besoin d'aller à l'église maintenant. C'est l'enjeu qui te dit de tout faire. Ça, là, c'est une doctrine comme un pasteur qui était très, très fervent avant. Il vient de sortir sa part. Donc, les gens maintenant, chacun rentre, il reste seulement chez lui et c'est les anges qui leur disent quoi faire. Tout cela, c'est les techniques de tromperie. Les fausses doctrines. Ça aussi, c'est une autre chose. Maintenant, allons à 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Donc, Patrick, si tu as la Bible ou bien Marpo, si tu as la Bible, ça va nous aider. 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Cependant, l'esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Amen. Amen. Donc là, nous voyons que c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Parce qu'on dit, l'esprit dit espritement, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il dit que, dans les temps ultérieurs, dans ces temps-ci, certains s'éloigneront de la foi, prenant attention aux esprits trompeurs. Il y en a plein dehors, les esprits trompeurs. Les doctrines des démons, il y en a plein. Il y a un monsieur au Kenya, ça c'est aussi dans ces jours-ci. Il a demandé à toute son église de jeûner jusqu'à mourir. Comme ça, ils vont voir Jésus très vite. Si vous savez le nombre de personnes qui sont morts, c'est pratiquement 100 personnes maintenant. Ils jeûnent jusqu'à, ils meurent, on les enterre, ils sont tous dans les cas. Et lui-même, il n'est pas mort. Lui-même, il n'est pas mort. Il a demandé à toute son église. Donc, il y a une femme qui a échappé, elle dit que son mari a voulu faire ça avec son enfant. Elle a fui. Chaque fois que le mari disait que tu es un fidèle, tu es un fidèle, tu dois mourir, tu dois laisser qu'on voit Jésus en premier. Tout ça là, la déception. La déception. Là où il a pris sa théorie, personne ne sait. Parce qu'il y a les esprits maintenant qui viennent, qui remplissent les gens. L'esprit de tromperie. C'est un peu comme l'esprit de tromperie combat l'esprit de révélation. Tout comme l'esprit de divination qui combat l'esprit de prophétie. L'esprit saint est celui qui prévient, dans ce cas que certaines personnes abandonneront leur foi en Jésus. Parce que d'autres attirances, d'autres vont vouloir attirer leur attention. L'ennemi regarde, il dit que celui-là, il est tellement pieux. Comment est-ce que je peux faire pour le détourner? Donc, il va se transformer sous une apparence là où tu vas seulement croire que ça vient de Dieu. Il y a un prophète de Dieu, James Gold, qui envoie un avertissement. Il dit, les gens seront séduits par des voies crédibles qui manipuleront leur attention et les amèneront à abandonner leur foi. Leur marche avec le Seigneur semblera trop fatigante et pénible. Donc, ils vont commencer à chercher quelque chose de plus épanouissant. quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui donne le plaisir, quelque chose qui rend léger. Donc, les gens vont dire que la mode, c'est comme ça, la maintenance dans l'Église. Nous devons avoir la balance. Nous devons avoir un équilibre. Quand on sait Dieu, les disciples de Jésus-Christ doivent continuellement garder leur équilibre en gardant les yeux sur Jésus. Gardons les yeux sur Jésus. Au moment où nous tournons notre attention sur le côté, nos pas se tissent et vacillent. Parti du moment où tu commences à regarder à gauche et à droite, tu commences à vaciller. Si nous essayons de suivre autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, nous pouvons sortir complètement de la voie étroite. Donc, il nous faut beaucoup d'efforts pour revenir là où nous s'appartenons. Nous ne pouvons marcher en ligne droite que si nous concentrons notre attention sur Christ, en suivant l'agneau pas à pas, alors qu'il nous conduit. Dans l'Apocalypse 14, qu'a dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Nous suivons l'agneau partout où il va, l'agneau de Dieu. Amen. Maintenant, allons à la partie. Comment les mauvais esprits trompent-ils? Les esprits trompeurs qui guettent dans les ténèbres visent à détourner le peuple de Dieu du droit chemin. Ils trompent par des insinuations qui sont trompeuses, par des manipulations séduisantes. Les démons attirent les gens d'une position de stabilité dans un lieu d'instabilité, dans une tentative de les capturer dans leur tissu de mensonge. Nous devons apprendre à exposer les stratégies démoniaques. Ils opèrent de façon, de manière différente, selon les circonstances, commettant des erreurs de manière la plus avantageuse possible en utilisant un certain nombre de stratégies. La première stratégie, c'est l'erreur par exagération. L'exagération. Ça, c'est la première stratégie que j'utilise. La vérité enveloppée dans un mensonge. Donc, il vient te dire quelque chose. Il y a la vérité, mais il y a le mensonge autour de la vérité. Donc, une grande partie de la séduction, elle a du mensonge de l'ennemi, vient du fait qu'il contient un noyau de vérité. Il y a un peu de vérité et le reste, c'est le mensonge. Par exemple, il vient vers toi et il te dit, « Tu es triste, n'est-ce pas ? » Il te murmure ça. Après, il te dit, « Tu vois ce que tes frères font ? » Ou bien, « Tu vois ce que ton mari fait ? » Ou bien, « Tu vois ce que tel fait ? » Tu ne te remettras jamais de ce qu'ils ont fait. Donc, à partir du moment où il commence à te souffler, ça, ça commence à affecter ta façon d'être. Ça affecte ton moral. Ton moral, ça affecte ta façon de penser. « Oh, comment ils peuvent me faire ça ? » Mais le reste, ce n'est qu'une exagération et le début d'une accusation que l'ennemi lance. « Bientôt, une prétendue vérité résonne dans votre tête et vous perdez de vue la vérité. » Donc, il insinue, il exagère les choses. Pourquoi tu vois ça tellement grave ? Et tu parles de la vérité. Une insinuation se transforme en une motivation pour riposter. Donc, Paul, par exemple, était exaspéré par les gens de l'église de Galate, qui tombait très souvent. Et il a dit, « Oh, Galate est insensé. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez pas à la vérité ? » Parce que la vérité était là, mais il se retrouvait tout le temps dans le faux. Il dit, dans Galate 3, 3, il dit, « Ayant commencé dans l'esprit, êtes-vous maintenant rendu parfait par la chair ? » Vous voyez des gens commencer les choses dans l'esprit, mais après la chair vient, ça prend le dessus. C'est ça l'esprit de tromperie. Ça te fait dévier, ça te fait aller dans un autre sens. Donc, deuxième façon, à part l'exagération, c'est l'erreur en exaltant une révélation spéciale de la parole de Dieu. Donc, c'est une question délicate pour les personnes qui sont zélées à connaître la révélation de Dieu. S'ils ne font pas attention, ils commencent à tenir la dernière parole prophétique plus haut que la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Mais quelqu'un vient et te dit que, oh, à part la parole de Dieu, il faut pouvoir t'informer, il n'y a plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu, jusqu'à présent, c'est la meilleure référence. Dès qu'il y a des déviations, des détournements et tout, ce n'est plus la parole de Dieu. Cela, quelqu'un vient et te dit, « Salasama a été révélé par un ange. » Donc, cela est fiable. La Bible ne peut pas tout couvrir. C'est très souvent quand ils parlent comme ça. La Bible ne peut pas tout couvrir. Et je me rappelle une fois, je suivais une interview de l'ancien président ivoirien de Côte d'Ivoire. Il dit que, oui, les hommes de Dieu viennent des filles dans son bureau et ils racontent des histoires et tout. Il leur a posé des questions qu'ils ne peuvent pas connaître parce que la Bible ne peut pas tout couvrir. Il faut pouvoir être informé. Et il a commencé à citer les livres, les différents livres. Mais malheureusement, c'est que tous les livres qu'il citait là, c'est les livres que les francs-maçons utilisent. Donc, ça nous disait qu'il y a l'origine d'où vient ces connaissances. L'esprit de tromperie, c'est comme ça que ça hante. Une autre, c'est, et ça, ça appartient à la troisième. C'est pour ça que nous devons être attentifs à chaque mot qui devient comme de la flatterie dans nos oreilles. La tromperie à l'oeuvre. La tromperie vient du fait que l'ennemi veut que vous soyez remplis de fierté, de force aussi. Et que vous commencez à vous estimer plus haut que les autres. Ça, ça fait en fait partie de la troisième catégorie. Donc, première catégorie, c'est l'exagération. Deuxième catégorie, c'est l'erreur par une révélation tellement spéciale. Troisième catégorie, c'est une haute estime de soi. Mais avant qu'on arrive là, nous allons parler plus de la deuxième catégorie encore, qui est une révélation. Donc, nous devons comprendre que dans toute révélation, nous revenons à la Bible. Si la révélation ne correspond pas avec la Bible, il ne faut pas la croire. Moi, j'ai enseigné comme j'enseigne très souvent. Quand je reçois un message, quand mon esprit est un peu confondu, je demande à Dieu que montez-moi le passage dans la Bible. La grâce que j'ai, je ne sais pas si on peut appeler ça grâce, c'est que je ne connais pas la Bible par cœur. Donc, quand il me donne le passage avec le GSC, qui est exact, je sais exactement que ça là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ce passage-là, je ne le connais pas. Et ça doit correspondre exactement à ma question, pas à peu près. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens ont des révélations qui sont un peu gonflées de notions vaines ? Des fois, ils perdent la connexion avec le Saint-Esprit. Ils perdent la connexion avec même Jésus. Parce que tellement c'est gonflé. Colossiens 2, 18-19 en parle. Colossiens 2, 18-19. Je ne sais pas, Patrick, si tu peux nous lire ça. Colossiens 2, 18-19. Colossiens 2, 18-19. Ne vous laissez pas condamnés par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison. Poussés par leurs pensées, tout et tout humain. Humain. Donc, il dit qu'il faut faire attention aux gens qui s'abandonnent à un culte des anges. Il faut faire très attention. Il y a un grand, 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 c'est un grand évangéliste, c'est tout. Après, il est tombé dans un système là où, quand il monte sur scène pour prêcher, il dit que jusqu'à ce que l'ange vienne toucher les gens, il ne bouge pas. On a appelé sa technique, sa doctrine, le brahmanisme. Brahmanisme. L'ange de Branham. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a commencé à avoir ces expériences-là, toute sa façon de prêcher a changé. Ça tournait seulement autour de l'ange maintenant. Tout le reste, la foi et tout, non, c'est un peu. Tout, ça devenait l'ange. Il faut faire très attention. Il y a d'autres, même, pasteurs maintenant, même dans YouTube. Quand ils commencent, tu les regardes, mais après un moment, tu ne les comprends plus. Tu ne les comprends plus. Tu sens qu'il y a quelque chose de confus en eux. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Pour cela, il faut faire attention d'être dans les notions vaines. Il faut faire attention. Parce que tout cela, ça fait partie du combat de la fin des temps. C'est la fin des temps. Si quelqu'un vous prêche, Galate 1, de 6 à 9. Patrick, si tu peux trouver. Galate 1, de 6 à 9. Galate 1. Galate 1, de 6 à 9. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Vous vous tournez vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un même, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous voyez. Amen. C'est vraiment grave. C'est vrai. On a une éclosion. Si vous voyez, surtout en Afrique. Je me dis, ici aussi, il y en a. Ils n'apparaissent pas très vite. Mais il y en a. Mais en Afrique, au Bénin, il y a une femme qui a déclaré qu'elle était le Saint-Esprit. Mais le nombre de personnes qui la suivent, c'est harrisant. C'est la fin des temps. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Esaïe 30, 21, dit aussi, « Vos oreilles entendront un mot derrière vous. » C'est le chemin. Marchez-y. Chaque fois que vous vous tournez à droite ou à gauche. Donc, il faut faire attention à ne pas devenir errant. Maintenant, tombons sur le troisième, qui est l'esprit de déception. C'est l'erreur par l'autopromotion orgueilleuse. Autopromotion orgueilleuse. Ça, c'est un autre. Le diable impèse. Tu as dit les gens qui sont meilleurs que les autres. Quand vous savez que ça vient de l'ennemi, vous allez voir que plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus vous êtes humbles. Quand une voix vous parle et vous dit toujours que vous êtes plus haut que tout le monde, vous avez plus d'ension que tout le monde, vous avez plus, 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 il faut savoir que c'est l'ennemi qui est en œuvre. Il veut que vous vous sentez tellement grand que vous sautez des rangs. C'est pour ça qu'il veut absolument vous persuader. Le diable aime persuader les gens qui sont meilleurs que les autres. Même si la Bible dit clairement, n'abandonnez pas l'assemblée des croyants. De telles personnes deviennent convaincues qu'elles sont trop grandes, trop élitistes, trop importantes, trop instruites, au-dessus de la critique, pour communier avec les autres chrétiens ordinaires dans une église ordinaire. On en a rencontré comme ça, là. Plusieurs. Plusieurs. Ils n'ont aucune supervision. Personne n'est au-dessus d'eux. Et comme ils sont des éléments neutres, là, les éléments libres, là, c'est comme ça qu'ils cherchent aussi à dominer d'autres personnes. Ils se positionnent au-dessus de la responsabilité et attendent leur propre talent au niveau d'expérience. Le remède à ça, c'est l'humilité. La célébrité peut être énivrante et potentiellement dangereuse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même si on est un homme de Dieu, même si on est un prophète, même si on a des croyances et des révélations pas possibles, le Seigneur travaille seulement avec les humbles. Seulement avec les humbles. Seulement. Les autres, là, ils détruisent. Il faut faire très attention à ça. Très attention. Le dernier, maintenant, que j'ai ajouté à ça, c'est la tromperie gabaonite. Et nous avons ça dans Josué 1, de 1 à 27. Josué 9, de 1 à 27. C'est un peu long, mais c'est très intéressant à lire. Josué 9, de 1 à 27. Josué. 9, de 1 à 27. Un instant. On va se fabriquer Josué 9, de 1 à 27. Josué 9, de 1 à 27. Oui, c'est un peu long, mais c'est une très belle histoire. À la nouvelle de cette chose, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée. Dans la montagne et dans la vallée, et sur toutes les côtes de la Grande-mer, jusque près du Liban, les Haysiens, les Amoriens, les Panariens, les Phénésiens, les Hériens et les Jubésiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec leur provision de voyage. Ils prirent les vieux sacs pour les ânes et les vieilles outres à vin déchiré et recousé. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccordés et sur eux des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nos jours était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué, au camp de Gilgal, et ils dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous ? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes des serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous ? » « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, dont Dieu, car nous avons entendu parler de lui et parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sion, roi d'Espon, et le Hoc, roi de Bazan, qui était Ashtarot. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, aller au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. » Et maintenant, faites alliance avec eux. Voici notre part. Et il était encore chaud quand nous en avons fait la provision dans nos maisons. le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. 16 août à 20 que nous avons remplis, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements, les souliers, nos souliers, se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leur provision et ne les consultèrent point. Et ils ne consultèrent point. Et ils ne consultèrent point l'éternel. Jésus fit la paix avec eux et conclut l'alliance pour laquelle ils devaient leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée de leur juvère. Nous continuons. Un instant, j'ai déjà soulevé. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apparaient qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville. Le troisième jour, la ville était Gabon, Kephira, Beiroth et Kéjat Jérémie. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée mûrera contre les chefs et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'éternel, le Dieu d'Israël et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. voici comment nous les traitons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la couleur de l'éternel à cause de ces amants que nous leur avons fait. Ils vivront. C'est juste ça? Juste avant? Non, 23. Tu peux lire 23? 23. Oui. Je continue. Juste à 23, non? Ok. Mais ils vivront, leur dire les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser de l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs leur avaient dit. Josué fit appeler et leur... Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi m'avez-vous... Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous sommes très éloignés de vous tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez peut-être... mais c'est le point d'être dans la servitude de couper le bois et de piser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez, c'est l'esprit de ruse. L'esprit, la tromperie des Gabaonites, c'est l'esprit de ruse. Ils se déguisent en personnes qui viennent de loin. Ils portent des habits déchirés. Ils viennent et ils demandent à Josué la paix parce qu'ils ont peur de mourir. Donc, ils ont peur de montrer qu'ils sont des Canadiens. Sinon, ils seront écartés. Ils utilisent la ruse pour recevoir une alliance de paix. Le pire était que Josué n'avait pas prié. Il n'a pas prié, il n'a pas consulté Dieu. Il a fait l'alliance à consulter Dieu. Donc, quand vous parlez de l'esprit de Gabaon, c'est quelqu'un qui vient vers vous sous une apparence que vous dites que non, ça, c'est nécessairement et vous n'avez pas le temps de consulter Dieu. et la personne vous trompe. La personne vous trompe. Et cet esprit-là aussi est dans cette fin de temps, là où les gens viennent sous une apparence et vous avez confiance, vous dites que non, c'est sûr que Dieu, c'est sûr que, oh, c'est la main de Dieu, oh, c'est une rencontre divine. Mais en fait, c'est pour vous tromper. Donc, tout ça là, nous devons prier contre l'esprit de tromperie qui marche en ces derniers temps. Nous devons prier contre l'esprit des agérations. Nous devons prier contre l'esprit de les révélations. Vous voyez quelqu'un qui te dit je fais la, qui a une révélation que, mais vous voyez bien qu'entre la révélation que la personne a et sa vie de tous les jours, c'est deux personnes totalement différentes. vous demandez que, mais c'est comment. Il y a l'autre, c'est la haute estime de soi, ça aussi. C'est une marque que l'esprit de tromperie en train de marcher. Et dernier, c'est la tromperie des gabarines. Ça veut dire que la personne aussi a pris des apparences et sans consulter Dieu. L'erreur d'Israël, c'était qu'ils n'avaient pas consulter Dieu. Sans consulter Dieu, ils ont fait une alliance. Il faut faire attention. On ne devait pas faire l'alliance avec quelqu'un qui a des apparences et qui n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Amen. Oui. Amen. Donc, je vais ouvrir ici si vous avez des questions avant qu'on nous prie. le cours n'est pas très long, mais ça nous permet de voir et de comprendre cet esprit, comment il marche. Est-ce que nous avons des questions? Bon, ma question, c'est que pour l'esprit d'exagération, ceux qui utilisent l'esprit d'exagération et disent ce qu'ils ne sont pas. Ils utilisent fermement la parole de Dieu. La parole de Dieu à l'appui. Est-ce que comment est-ce que la parole de Dieu n'engloutit pas? je veux dire le père? Non, parce que la personne vient déjà avec un cœur de malice. La personne vient avec un cœur de malice. Ça veut dire que la personne vient avec un cœur sachant que la seule façon, l'aide, c'est que je viens vers toi, ma peau, et je veux te faire convaincre à te mettre dans une position. Donc, j'utilise la parole de Dieu pas comme une âme qui tranche, qui fait tout, mais je l'utilise seulement pour te faire fléchir. Tu vois, j'utilise la parole de Dieu comme manipulation. Là, c'est déjà comme un peu de la sorcellerie parce que je cherche à t'amener à un certain point avec la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. La parole de Dieu doit être utilisée comme la puissance divine pour pouvoir assainir, pour pouvoir guérir, pour pouvoir faire avancer. Mais si j'utilise la parole de Dieu comme objet de tromperie, elle n'a pas vie, mais j'essaie d'influencer plutôt ton âme pour que tu puisses suivre ce que je te dis. Tu comprends? Je ne travaille pas avec ton esprit. Non, c'est dans ton âme que j'essaie de travailler pour pouvoir te faire me suivre. Ça, c'est là, 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 et ça, là, c'est Dieu seulement qui peut me frapper. C'est ça qu'il y a eu dans la tromperie avec Ananas et Saphira. C'est Dieu qui a frappé. Tu comprends? Tu comprends? OK. Donc, nous devons avoir le discernement. Quand la personne vient avec quelque chose d'exagéré ou bien autre chose, nous devons avoir le discernement. La parole ne dit pas ça. Ça, là, ce n'est pas la parole. Et commencer à refuser à partir de sa foi. OK. Une autre question. Il y a un gros problème, surtout ici, où les gens utilisent ou bien les prophéties qui donnent comme ils se disent pour fait. Chacun qui fait le prophétie ou bien a une certaine vision et dit qu'il est pour fait. dont le mot prophète est manger ici à toute la sauce. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi le cours sur la divination. Donc, il faut faire attention dans le sens où si vous voyez quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup de références, c'est-à-dire que par rapport à la Bible même, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'esprit de prophétie. Je suivais l'enseignement la dernière fois. mais ils ne peuvent pas s'asseoir et lire la Bible. Il y a des signes qui vous montrent que ici, la personne ne peut pas vous prendre un passage biblique et vous expliquer. Mais il est capable de te dire ce qu'il y a dans ton sac, la couleur de tes chaussettes, le nom de ta maman, ce qui s'est passé au niveau de ton grand-père, mais il est incapable de prendre un verset biblique et te faire t'enseigner la Bible. Vous devez déjà voir qu'il y a un problème de lacune quelque part. Tu vois. Et de deux, quand l'esprit de prophétie est l'esprit de Jésus-Christ, ça veut dire quoi ? C'est écrit dans l'Apocalypse. L'esprit de prophétie est l'esprit de Jésus-Christ, ça veut dire quoi ? Toutes les prophéties doivent te rapporter à ce que le royaume attend de toi, à ce que tu dois faire dans le royaume. Les prophéties, ce n'est pas seulement pour te flatter. Les prophéties ne peuvent pas dire « Oh, tu es une grande dame, on te voit avec deux châteaux, on te voit ». Ça, c'est la flatterie. Parce que cherchez d'abord le royaume et tout vous serait donné. C'est déjà les châteaux, les voitures et tout le reste. On n'a pas besoin de te prophétiser ça. Mais quand on te prophétise, c'est pour te donner les directions par rapport au royaume de Dieu. Si tu vois déjà quelqu'un te donner deux, trois, quatre, et c'est toujours « Tu es tellement grand déjà, tu es tellement sans toi, rien ne peut être fait, les gens n'attendent que toi », il faut savoir qu'il y a la flatterie dedans. Il y a la flatterie nécessairement dedans. la personne attend quelque chose de toi, c'est pour ça qu'elle verse toutes les paroles. Donc, il faut distinguer. Quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour lui d'abord. Ce n'est pas pour qu'il va te rendre tellement riche. Quand il te rend tellement riche, s'il n'a pas changé ton caractère, ta richesse, ça ne va pas servir à quelqu'un. J'espère que j'ai répondu. Oui, ça va. Oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et c'est un esprit qui court maintenant. Ça court. Et ça peut même être que tu es dans ta chambre seule. Une voix commence à te parler. La voix qui te parle, la examine, dis-en. Dis à la voix que montre-moi le passage public. exactement le passage public. Pas à peu près. Exactement en donnant le verset, le chapitre, le verset et tout. Si la voix se tait et tu n'entends plus rien, il faut savoir que c'est Satan qui cherche. Il cherche sa connexion avec toi. C'est comme ça. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on nous prie? Bon. Pour ceux qui utilisent la parole de Dieu, se quitte. Vas-y. Je dis les compéries d'exagération avec la parole de Dieu. Je dis les victimes utilisent aveuglement cette parole de Dieu pour leur, je vais dire dans leur prière et autre. Est-ce que ça va arriver pour eux ou bien à cause de la source d'où... C'est la source qui aura un problème. C'est la source. Tu vois, la parole de Dieu doit être utilisée dans la peur de Dieu, dans la peur, l'esprit de la peur de Dieu. Je ne peux pas venir avec un message vers toi quand je compte utiliser le message pour pouvoir te manipuler à faire quelque chose. C'est de la malice. C'est interdit. Et le Seigneur, si j'appartiens encore au Seigneur, il est le premier à me frapper. Je ne peux venir vers toi qu'avec le message que Dieu me donne. Et des fois, il me donne même un message je ne sais pas pour qui c'est. Tout ce que j'ai c'est dit le message. La personne qui se sent concernée du coup sera convaincue et il va commencer à travailler sur lui-même. Et des fois, tu donnes un message c'est après peut-être cinq mois que la personne te dit tu sais le message que tu avais donné la dernière fois. Tu comprends? Oui, oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu reçois et tu donnes c'est suivant les directives de Dieu. Ce n'est pas que tu as ton plan dedans tu as l'air calculé comment faire ton plan et maintenant tu viens sortir l'histoire pour que... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et c'est ce qui se fait de plus en plus. Les gens viennent avec leur plan. Les gens viennent avec leur plan et veulent imposer leur plan à quelqu'un. Ça ne se fait pas. C'est de la tromperie, c'est l'esprit de malice. C'est pour ça que nous devons purifier nos façons de faire. Purifier de telle sorte que c'est avec humilité, c'est avec la peur de Dieu que nous annonçons la parole. Avec la peur de Dieu nous travaillons. C'est ça qui doit se passer. Sinon, dès qu'il y a la tromperie, dès qu'il y a un peu de tromperie, Dieu n'est plus dedans. Il n'y a plus d'esprit. La personne peut te lire 50 versets. Si ce n'est pas Dieu, ton propre esprit va discerner et tu seras mal à l'aise. Tu sais qu'ici, il n'y a pas Dieu. Amen. 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 Donc, on va prier. On va prier. S'il n'y a plus de questions, on va prier. Attendez. J'ai écrit une prière qui est simple, mais elle peut aider. Donc, vous pouvez répéter après moi et à des endroits, on va prier en langue, prier pour un cœur pépicasse, pour un cœur nettoyé, un cœur humble. Donc, vous répétez après moi, Père miséricordieux, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la lumière de ta parole. Pour la lumière de ta parole. J'avoue, Seigneur, ma dépendance envers toi, ma dépendance envers toi, fais briller ta lumière sur moi. Fais briller ta lumière sur moi. Fais briller ta lumière sur moi. S'il y a une forme de tromperie, il y a une forme de tromperie, dans ma vie. Je demande à ton esprit d'envoyer la conviction. Je demande à ton esprit d'envoyer la conviction. La révélation. La révélation. La révélation. Le discernement. Le discernement. Et la liberté. Et la liberté. Je choisis de révoquer mon alliance avec toute forme de ténèbre et de m'allier correctement sur tes voies. et de m'allier correctement sur tes voies. Garde-moi, Seigneur, de toute forme contre toute forme de tromperie. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur, contre toute forme de tromperie. Aide-moi à percer les mensonges. Aide-moi à percer les mensonges. Les mensonges, c'est disant de l'ennemi. Les mensonges, c'est disant de l'ennemi. Et accorde-moi la sagesse d'utiliser ta vérité. Accorde-moi la sagesse d'utiliser. Je te demande de faire abondamment au-dessus de tout ce que je pourrais demander et de tout tourner dans ma vie vers le bien. avec un cœur plein d'adoration, Seigneur. Avec un cœur plein d'adoration, Seigneur. Je magnifie ton grand nom. Je me réjouis de ton salut. Je me réjouis de ton salut. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 La prière n'est pas longue, mais à travers, si on garde ce cours et on lit, on verra les endroits, Dieu va commencer à nous éclairer sur les endroits là où l'ennemi nous a trompés. Et nous allons commencer à renoncer à ces alliances. Renoncer à ces alliances. Renoncer. Parce que l'ennemi utilise beaucoup la déception. Il utilise beaucoup la déception. Et des fois, c'est le Saint-Esprit. Il y a une histoire que le Seigneur me demande de raconter. Nous étions à Ashland la semaine dernière et que le Seigneur nous garde. Nous sommes allés à Ashland avec une jeune fille qui était une amie à Yves, au frère Yves. et pendant qu'on était en train de prier, ma peau, je ne sais pas si tu te rappelles parce que le Seigneur m'a montré, me dit, explique par exemple ce phénomène-là. À la fin de la prière de Yves, tu as demandé qu'on puisse spécialement pour sa femme. Tu te rappelles ? Oui. Voilà. Et elle, c'est ce qu'elle a reçu qu'elle a dit. et on a commencé à prier, 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 et on s'est tue. Et après, je crois, on a prié pour moi ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à la fin de la prière, la jeune fille qui était venue, qui était l'amie de Yves, a complètement changé d'attitude. Jusqu'à, elle a dit qu'elle part, elle part, elle part, elle part, il faut qu'elle parte. et comme mon esprit n'était pas agité, je suis resté calme. Mais après, je vais dormir. Qu'est-ce que je vois en rêve? Je vois une jeune fille entrer et nous étions tous là comme on était à la prière, dans un endroit où on était ensemble. Et la jeune fille a un foulard et la jeune fille est en train de balayer, 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 mais elle sourit, elle balayait. Mais je n'arrive pas à voir qui c'est vraiment. Je dis à Dieu, mais c'est qui ça? Mais c'est qui ça? Et quand la jeune fille passe devant moi, du coup, je pense à Yves. Je dis, oh, mais elle est plus âgée que Yves, dans le rêve. Et je me réveille. Je demande au Saint-Essui, mais pourquoi j'ai fait le rêve là? Le Saint-Essui me ramène maintenant le jour où on a fait la prière et il me dit, quelle est la dernière prière que vous avez fait pour Yves? J'ai dit, c'est moi pour qui a demandé qu'on prie pour le mariage. Il dit que voilà. Il dit, c'est cette prière-là qui a rendu cette jeune fille-là dans cet état-là. Wow. Oui, après ça, même un peu. Voilà. Parce que quand elle est entrée dans votre groupe et tout, regarde dans le rêve, maman, elle avait le foulard, elle avait un balai qu'elle balayait de temps en temps ici. Après, elle veut balayer là-bas. Elle veut balayer. Je dis que, mais ça, c'est qui que je ne connais pas? Le Seigneur me dit, c'est la prière pour le mariage de Yves qui l'a fatiguée comme ça. C'est pour ça qu'elle est partie. Tu vois, quelqu'un ne vient pas avec un esprit de vérité. Il vient avec un esprit camoufler. Camouflé. Et du coup, le Saint-Esprit t'inspire et il te dit, prions sérieusement. Tu vois? Donc du coup, ça a démasqué l'esprit de tromperie quelque part. Elle ne pouvait plus rester là. Alléluia. C'est comme ça, en fait, que l'esprit de tromperie maintenant, ça avance. Quelqu'un vient, il te dit que, oh, je viens, Dieu m'a envoyé en mission chez toi. Dieu m'a envoyé en mission. Je suis en mission. Mais avant que la personne n'ait pas été là, le nombre de choses qu'elle va te gâter, toi et tes cheveux vont devenir blanc. Nous devons faire attention. Nous devons veiller. Amen. Amen. Donc ça, c'est la fin de mon cours. Je vais m'arrêter. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège et qu'il continue à nous révéler tous les plans cachés de l'ennemi. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Bye-bye. Bye. 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 Bye.